Noam Chomsky n'est pas spécialiste des conflits dans cette partie du monde. Il montre comment se fabrique l'opinion. Il fait alors un rapprochement entre deux tragédies qui se déroulent en même temps, de façon comparable, dans une même partie du monde. D'une part, les massacres de Pol Pot au Cambodge à partir de 1975, d'autre part, l'occupation du Timor oriental par l'Indonésie la même année. Aujourd'hui, l'histoire a retenu le génocide communiste du Cambodge, mais la tragédie du Timor reste une page méconnue. Pol Pot nous dit quelque chose, le Timor presque rien. Pourquoi ? Dans l'archipel indonésien, l'île de Timor se divise en deux parties. La partie occidentale est sous souveraineté indonésienne, Timor-Est est une colonie portugaise. Voilà, c'est ici, c'est une ancienne colonie portugaise. Quand les Portugais sont partis, ils ont laissé le pouvoir à Timor, à des gens qui l'ont pris, qui en ont profité, qui étaient des gens de gauche, marxisans. Bien. Et l'Indonésie, qui a toujours revendiqué Timor, a envahi et a fait une répression tout à fait impitoyable. Et on sait maintenant que ça a été terrible. Les Indonésiens d'ailleurs eux-mêmes le reconnaissent puisqu'ils demandent du secours parce que leur propre action, des foliantes, d'utilisation de produits chimiques, etc., a fait tellement de victimes qu'ils demandent des secours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne saurait pas si un intellectuel américain nommé Chomsky n'en avait pas parlé vraiment. C'est parce qu'il en a parlé qu'aujourd'hui on s'intéresse à Timor. Je vous propose de voir quelques images de Timor, des images que nous avons reçues, nous en recevons très peu, de cette petite île donc perdue tout au fond de l'Indonésie. 28 novembre 1975, fin de la colonisation portugaise. Aussitôt, le front de libération du Timor Est déclare l'indépendance. Neuf jours plus tard, l'Indonésie envahit Timor Est. Soutenue par les États-Unis, l'Indonésie de Soharto égrase Est-Timor. Répression, torture, massacre, napalm, une politique qualifiée d'extermination. 200 000 morts entre 1975 et 1980, soit le quart de la population. L'invasion est soutenue par l'Australie, intéressée par les gisements de pétrole autour du Timor Est, ainsi que par le camp occidental. Autant de choses qui peuvent expliquer le passage sous silence des massacres du Timor. By late 1977-78, Indonesia set up receiving centres for those Timorees who came out of the jungle waving white flags. Those the Indonesians thought were more educated or who were suspected of belonging to Fredelin or other opposition parties were immediately killed. They took women aside and flew them off to Delhi in helicopters for use by the Indonesian soldiers. They killed children and babies. But in those days, their main strategy and their main weapon was starvation. By 1978, it was approaching really genocidal levels. The church and other sources estimated about 200,000 people killed. The U.S. backed it all the way. The U.S. provided 90 percent of the arms. Right after the invasion, arms shipments were stepped up. When the Indonesians actually began to run out of arms in 1978, the Carter administration moved in and increased arms sales. And other Western countries did the same. Canada, England, Holland. Everybody who could make a buck was in there trying to make sure they could kill more Timor-Ease. So, the arms were coming from the United States, from Britain, from Britain, in 1978, the peak year of the massacres, in 1978, the French military affairs of France who informed his Indonesian counterparts that France would protect Indonesia from any condemnation for the extreme massacres. It appeared in Le Monde, and no one had a sigh of protestation. C'est la première fois que le ministre français des Affaires étrangères se déplace avec des représentants des principaux secteurs de l'économie française qui sont intéressés à l'exportation. L'exportation, il faut bien voir que c'est ça ce qui donnera des emplois aux Français. Il faut que l'industrie française sorte de l'hexagone, qu'elle s'adapte au monde. Et pour cela, il faut que nos industriels aillent dans les pays qui sont en train de s'équiper, qui peuvent constituer des marchés. Alors, la Thaïlande et l'Indonésie, surtout l'Indonésie à cause de sa très grande population, 136 millions d'habitants, des ressources considérables, une élite de haute qualité. Ces pays-là sont des pays dans lesquels nos industries peuvent trouver des marchés avantageux. Il y a un long chapitre sur le Cambodge et un long chapitre sur l'Indonésie et le Timor-Oriental. Deux massacres terribles dans la même région du monde, à la même époque et avec à peu près les mêmes caractéristiques. La seule différence, c'est qu'on pouvait rejeter la faute sur quelqu'un d'autre pour les massacres du Cambodge, alors que pour le Timor-Oriental, c'était de notre faute à nous. On a étudié ces deux massacres. On a surtout insisté sur le massacre au Cambodge. J'en rends compte que déjà, ce massacre était terrible, mais ce n'était pas nécessaire en plus de rajouter toute cette hystérie et tous ces mensonges supplémentaires sur les faits. Tous les passages à la télévision pour dire à quel point tout ceci est horrible. Mais personne n'avait une suggestion, une proposition sur quoi faire. Pour le Timor-Oriental, on savait exactement ce qu'il fallait faire, cesser d'y participer. Mais là, il y a eu un silence complet, un déni des faits et une complicité avec le département d'État américain. Je me souviens d'un article de deux intellectuels français proéminents de l'époque, dans Le Matin, à mon sujet. Il disait, mais pourquoi Chomsky ne s'oppose-t-il pas aux deux massacres du Timor et du Cambodge ? Ce qui était bien entendu exactement le sujet de notre livre. Mais le problème, c'est que nous, on pointait du doigt que les intellectuels français n'avaient jamais condamné l'implication française dans les massacres du Timor. Parce que c'est très important pour les intellectuels de se mettre en rang au service de l'État. Et montrer qu'il y avait un massacre colossal en Indochine de la part des Khmer était quelque chose de très important à l'époque. D'abord, c'était une espèce de justification rétrospective qui pouvait être apportée aux massacres commis par les troupes américaines. Et aussi, c'était pour être préparé le terrain pour d'autres massacres à venir. Parce que sinon, ça a reservé par exemple au Salvador en disant « Oui, il faut qu'on met une arme des gens, il faut qu'on intervienne, sinon ça risque de finir comme au Cambodge et dira un autre Pol Pot. » Donc, il suggérait que peut-être nous disions la vérité, c'était une forme de trahison. « Quel est aujourd'hui l'intellectuel planétaire le plus populaire, celui en tout cas dont les livres se publient, prolifèrent partout ? » C'est à ma grande surprise Noam Chomsky. On ne voit que Noam Chomsky. Or, qu'a dit Noam Chomsky au moment du génocide cambodgien ? Il a dit, lui, là il n'y avait pas d'image, mais il a dit, « Il ne s'est rien passé au Cambodge, parce que pour Chomsky, rien ne peut avoir lieu, si vous voulez, aucune oppression n'est possible, sinon l'oppression américano-sioniste. » Donc, tous les autres événements n'existent pas. Et ça, c'est extrêmement grave. Je peux dire une chose.